Je pense que faire tech-dépôt est une méthode de développement de soi. Même si tu n'utilises pas ça sur les patients, tu te développes en tant qu'homme et au final, tu es meilleur thérapeute derrière. On le voit bien dans les process, parce que quand tu fais une dépôt et que tu arrives à ton fameux collapse, quand tu demandes au patient « qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? » et qu'il te dit « ça vibre de partout ». Tu vois bien factuellement que c'est le fait de lui avoir posé des questions, qui s'est passé des choses dans son cerveau et que dans son corps, ça réagit et qu'il se passe des trucs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel entretien pour parler de dépolarisation. C'est un entretien où on va pouvoir vous donner et à la fois des tips pour pouvoir évoluer et d'avoir le regard extérieur de quelqu'un qui pratique la dépolarisation dans son quotidien. Aujourd'hui, on est avec Étienne Bullidon, qui est ostéopathe lyonnais et qui est aussi hôte du podcast et surtout la santé. Donc, salut Étienne déjà. Salut Pierre. Ça fait plaisir de te voir. Peut-être que tu peux te présenter un peu mieux que moi je t'ai présenté si tu veux. Tu l'as déjà bien fait. Alors, oui, oui, ostéopathe lyonnais depuis 12 ans. Et à côté de ça, effectivement, j'anime le podcast et surtout la santé. Donc, le but est de décortiquer des sujets de santé avec des spécialistes. Et en plus de ça, je suis le créateur aussi de la formation Ostéo et Sport, qui est une formation destinée à des ostéopathes qui veulent monter en compétence dans le domaine de la prise en charge des patients sportifs. Ces choses-là justifient l'intérêt pour la dépolarisation et je pense qu'on va en parler. Oui, juste après. Justement, je suis vraiment content de t'avoir ici parce que là, toi, tu es ostéopathe. Et moi, plus j'avance, justement, on a le séminaire TIT là-dessus. On a vraiment les liens entre le psycho-émotionnel et vraiment le corps. Et plus ça avance, plus je vois des liens entre justement ce qui peut se passer d'un point de vue psycho-émotionnel et comment le corps réagit par rapport à ça. Et aussi l'inverse, comment le corps peut jouer sur la partie psycho-émotionnelle. Donc, le but, c'est justement qu'on en parle. Toi, justement, qu'est-ce qui t'a amené sur le côté dépolarisation ? Ce qui m'a amené déjà, c'est toi, il faut le dire. C'est notre rencontre, c'est le fait que tu me présentais le concept, que ça a tout de suite connecté avec des idées que j'avais, mais sur lesquelles je n'avais pas vraiment de mots. Tu as mis des mots sur des choses que j'expérimentais et j'ai senti le potentiel de la méthode. Je me suis dit, OK, va voir ce qui se passe parce qu'encore une fois, ça peut être très cohérent par rapport à ce que je fais dans mon quotidien. Oui. Et justement, toi, dans ce que tu fais dans ton quotidien, sur le côté ostéopathie, pour les gens qui connaissent moins, avant qu'on me pose le contexte, comment tu décrirais l'ostéopathie, toi ? Alors là, c'est vraiment une vaste question. Elle est large, la question. Qui est sujette à pas mal de polémiques en ce moment, parce qu'il y a toujours, comme dans tous les domaines, des courants un peu qui se font des guéguerres. Mais l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle, on va dire, qui a pour but de redonner de la mobilité à ce qui coince chez les patients. Et c'est là où il va y avoir beaucoup de nuances. Tu vas voir les ostéopathes très mécaniciens, où ce qui coince va être des choses type plan de glissement entre les fascias, vertèbres, etc. Et tu en as d'autres qui vont inclure plus de choses dans ce qui coince, notamment des blocages au niveau du corps, qui sont en lien avec l'inconscient. Et c'est là où la dépôt prend tout son sens, en fait, pour moi. Oui, justement, toi, tu as quel point de vue, justement, sur la, je ne sais pas, pareil, la question va être générale, mais sur la santé en général et sur, justement, tu as ton ostéo. Est-ce que tu es plus quelqu'un vraiment structurel, mécanique, ou est-ce que tu vas plus loin, ou tu cherches aller plus loin, ou tu vois des liens ? Alors, clairement, je vais plus loin. J'essaie d'aller plus loin. J'essaie, en tout cas, toujours de me rapprocher de ce que veut le patient. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont dans une vision très mécaniste, surtout dans l'export professionnel, où les gens sont dans la conception, leur corps et leur outil de travail. Ils ont cette vision corps-machine. Donc là, l'idée pour avoir de la cohérence dans le traitement, c'est de ne pas trop sortir de leur vision, d'être raccord. Donc, je peux très bien faire du structurel dans un vestiaire. Je suis le premier à faire péter des trucs. Mais c'est vrai que ce qui me passionne, ce qui me fait vibrer dans l'ostéopathie, c'est ce qu'il y a après le structurel. En fait, c'est ces connexions entre la structure, entre la matière et l'esprit, si tu veux. Et là encore, on va pouvoir faire des liens avec la dépôt. C'est clair. Et avant, justement, qu'on y aille là-dessus, tu parles de vestiaire, de la formation ostéosport, parce que tu ne l'as pas précisé dans la présentation. Je sais que tu ne mets pas souvent en avant ça. Mais tu es aussi l'ostéopathe de l'ASVEL, le club de basket professionnel de Lyon. Voilà, donc là-dessus. Donc, c'est d'où les liens que tu fais avec le sport. Oui, c'est ça. Ça fait partie, on va dire, de ma carte de visite. Mais ce n'est pas, comment dire, j'ai une activité de consultant. Oui, c'est ça. J'ai plus un rôle de salarié que de libéral dans mes autres activités. Donc, c'est peut-être pour ça que je mets le moins en avant. Je sais que du jour au lendemain, en fait, que ce soit à l'ASVEL, à l'OL ou n'importe où, tu peux te faire virer. Parce que les autres, ça dépend de moi. Mon cabinet, mon podcast, c'est moi qui gère le truc. À l'ASVEL, ce n'est pas moi le boss. Juste ostéopathe. Et du coup, toi, les gens, quand ils viennent te voir, forcément, la première chose pour laquelle ils viennent, c'est qu'ils ont mal quelque part, je suppose ? Oui, je dirais que dans 80% des cas, c'est ça. Après, il y en a qui veulent aussi optimiser, qui sentent leur corps un petit peu vieillir, etc. qui sont un peu plus raides. Ce n'est pas forcément une douleur. Il y a beaucoup d'optimisation, je dirais. J'appellerais ça comme ça. Mais oui, ça reste quand même la douleur, principalement. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu es ostéo ? Donc, à la base, je suppose, dans les écoles d'ostéopathie, vous êtes formé surtout en structurel ? Il y a un peu de tout. C'est surtout structurel. C'est des termes qui vont être peut-être un peu techniques, mais on a du structurel, du viscéral, du crânien. C'est très compartimenté, évidemment, pour apprendre. Mais par contre, il n'y a pas de ce qu'on pourrait appeler énergétique. Cette dimension énergétique, tu la trouves après en côtoyant des gens plus expérimentés, en te formant, en expérimentant. Ça vient un peu plus tard pour le coup. Et du coup, justement, le lien là, comment est-ce qu'il vient le lien entre toi, tu sors d'école, bref, tu fais tes séances comme on les a apprises, avec tout ce qui est crânien, viscéral ou vraiment la structure. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, tiens, on peut aller plus loin ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors déjà, ça va être très personnel encore une fois, mais c'est les résultats que tu peux voir chez tes mentors, par exemple. Moi, j'ai l'impression de travailler avec quelqu'un et de constater les résultats qu'elle avait avec les patients qui étaient hallucinants. Je me suis dit, bon, il y a un truc, ce n'est pas que de la mécanique. Et l'avoir travaillé, etc., je me disais, il y a autre chose. Voilà, ça, c'est la première chose, c'est de voir sous ton nez cette autre chose, ce potentiel. Ensuite, il y a tes ressentis. Si tu es dans une conception qui est la mienne de l'ostéopathie, où tu développes ton ressenti, où tu pars du principe que tu développes ta main de la même manière qu'un onologue va développer son nez avec le temps, que l'artisan va développer son geste. Moi, je pense que la main s'éduque et je l'ai vécu et je le vis toujours tous les jours. Et en développant ta main, tu te fais parfois surprendre par des perceptions. Tu te dis, waouh, c'est complètement, ce n'est pas du tout evidence-based, comme on dit, ce n'est pas du tout scientifique. Mais tu ne peux pas nier, ça se passe une fois, deux fois, puis tu te dis, attends, là, il y a quelque chose. Et en fait, c'est ces perceptions-là, cette palette, cette bibliothèque de perceptions qui grandit petit à petit et qui te met sous le nez, encore une fois, qu'il y a d'autres choses à les creuser. Et comment tu te dis, il y a d'autres choses à les creuser ? C'est-à-dire que tu as un patient qui peut venir plusieurs fois pour les mêmes symptômes et tu vois que ça revient tout le temps ? Qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille ? Ça peut être vraiment plein de choses. Je peux peut-être te donner un exemple pour que tu comprennes, pour faire le lien entre la matière et l'esprit. C'est que si tu es sur une zone, on ne va pas parler d'organe parce que tu ne sais jamais vraiment où tu es, pour être sincère, mais tu es sur une zone qui est très dense, qui ne bouge pas, tu essaies de la bouger, en fait, rien ne passe. Et puis, tu as posé une question au patient. Admettons que tu as une perception, tu as l'impression que ça ressemble à de la peur, le blocage. Mais c'est très intuitif. Et donc, tu dis, c'est bizarre, tu partages un petit peu ta perception, ta sensation au patient. Tu dis, moi, je sens ça ici, c'est intéressant et tout. Est-ce que ça peut vous parler éventuellement, etc. C'est de, comment dire, être dans une dynamique où ce n'est pas toi, l'ostéopathe, qui est au-dessus, qui sait ce qu'il se passe, mais tu as une dynamique d'échange, en fait. Tu tends une petite perche. Et puis, des fois, la patiente prend la perche. Tu dis, effectivement, il s'est passé ça l'autre jour et c'est depuis que j'ai mal. Et là, tu sens sous tes mains que le corps commence à réagir. Tu te dis, waouh, en fait, le fait de mettre de la conscience, quand le patient met de la conscience sur un événement, il y a la matière, entre guillemets, qui réagit. Et là, tu te dis, waouh, c'est intéressant. Et là encore, c'est ce qui, pour moi, est passionnant avec la dépolarisation dans cette alliance dépôt et ostéo, c'est qu'en fait, ce process de questionnement, moi, que j'ai envie de creuser, j'ai envie de progresser, en fait, là-dedans, c'est pour ça que je suis content de faire cette formation, en fait, t'amènes à des projections de conscience de la part du patient sur certaines choses qui vont faire réagir le corps. Et donc, tu peux tester facilement, tu peux être plus pertinent, en fait, en tant que thérapeute, en alliant esprit et matière. Je ne sais pas si je m'éparpille. Non, on va juste repenser le truc. Du coup, en gros, on imagine que le gars, il vient parce qu'il a un blocage et tu vois, le corps, il est bloqué. Donc, toi, tu fais ce qu'il faut au niveau vraiment mécanique, structurel, viscéral, etc. Eh bien, ça débloque ou pas ? Ça débloque ou pas, en fait. Ce qui est intéressant, souvent, c'est que ça ne débloque pas assez. Tu te dis qu'il manque un truc. Et puis, tu vas tendre une petite perche au patient en expliquant ce que tu ressens, voir si ça peut coller avec quelque chose qu'elle a vécu. Et quand tu vois que ça tilte, en fait, souvent, tu tends les petites perches légèrement. Tu n'imposes rien, en fait. Et parfois, tac, comme un aimant. Tu sens que tu es sur le bon truc parce que le corps, soit il se fiche. Enfin, il y a plein de ressentis différents. Et voilà, tu sens qu'il se passe quelque chose que tu as visé juste. Et c'est ces petits moments qui débloquent tes séances, en fait, qu'ensuite, tu vas chercher à avoir peut-être plus rapidement, etc. ou de manière plus juste pour être plus juste, plus efficace pour ton thérapeute. Est-ce que tu aurais un exemple comme ça dont tu te rappelles d'un homme ou d'une femme que tu as accompagné, où tu mets les mains et tu vois qu'il y a un lien entre la réaction du corps et quelque chose qui a été vécu psychologiquement ? Il y en a plein, tous les jours, en fait. Mais j'en ai un qui m'a marqué parce qu'en fait, c'était une des premières fois, c'était très flagrant. C'était un été pendant la canicule. Et donc, il faisait super chaud, en fait. Et donc, j'étais vers la région du foie de la patiente et j'en avais vraiment un bloc sous la main. Tu vois, ça ne bougeait pas. En plus, c'est là où elle avait mal. Et on avait vraiment cette sensation. Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais on sentait que le corps était figé comme s'il était paralysé, qu'il ne pouvait plus bouger à cause de quelque chose qui ressemblait à de la peur, justement. OK. Et du coup, je dis, c'est marrant. On dirait comme si on avait... Alors, je ne sais plus ce que je lui dis exactement, mais je lui décris un peu les sensations. Et elle me dit, mais ça me parle, en fait, parce que j'ai ce blocage-là depuis que j'ai eu une grosse peur. Et je lui dis, mais ça vous dérangerait de m'expliquer pour voir si ça va agir au niveau du corps lorsque vous m'en parlez. Et là, elle me parle d'un événement où son ex-mari lui avait mis un pistolet sur la temple. Il l'avait menacé avec un pistolet, quoi. Enfin, un truc terrorisant. Et là, elle me parle de ça. Et là, le foie, enfin, le foie entre guillemets, parce qu'encore une fois, on n'est jamais sûr d'où on est. Mais la zone du foie se met à se déverrouiller, à produire de la chaleur, à dérouler énormément. Et là, elle se met à avoir énormément froid, en fait. Je dis le foie, c'était peut-être la zone d'air, mais peu importe. Et elle se met à avoir très, très froid. Et j'ai dû la couvrir avec un plaid alors qu'on était en canicule, que j'avais la goutte sur le front, quoi. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est dingue, quoi. Il y a des choses, enfin, l'esprit. Tu vois, dans la métaphore que vous avez dans la dépôt, avec ce cheval qui dirige le cavalier, le cheval étant l'inconscient et le cavalier étant la partie superficielle du cortex, quoi. Eh bien, en fait, on se rend compte via ces phénomènes, via ces expériences, qu'il y a des choses qui se passent ailleurs que dans la matière, que l'esprit a un lien, une sorte de... Pas de dominance, parce que je n'aime pas ce mot, mais de... Il peut influencer en tout cas... Une influence, oui, une influence sur la matière. OK. Et ça pousse forcément l'ostéopathe à sortir de cette vision très matérielle du corps humain. Oui, parce que du coup, moi, je pratique, je vais voir des ostéos, chiropractères et tout, mais je suppose que du coup, si tu restes acharné sur le symptôme, finalement, soit ça ne déverrouille pas, soit la personne va revenir pour la même chose plusieurs fois. Alors, là, c'est pareil, c'est très vaste, mais ça peut la pousser dans des mécanismes de compensation qui vont faire qu'elle va être mieux, elle va trouver une nouvelle stratégie d'adaptation, mais tu ne vas pas être, selon moi, assez juste, assez profond si tu veux vraiment traiter l'être, en fait. C'est encore une question d'être. Soit tu traites l'être, soit tu traites le symptôme et tu peux faire du bien sans traiter l'être. Et ça encore, c'est très sujet à discussion et c'est très personnel, mais l'autre fois, on se demandait avec mon groupe Ostéo et Sport, avec la dernière promo, là, on était sur des questions du type qu'est-ce qu'une séance réussie ou qu'est-ce qu'un bon ostéopathe ? Enfin, c'était des discussions comme ça. Et moi, j'ai dit quelque chose du style, moi, j'aime bien quand il y a un avant-après chez mon patient. J'aime bien l'idée que le patient évolue, passe des caps en tant qu'humain, en fait, à force de venir chez l'ostéopathe. Et voilà, juste répondre à sa demande de ne plus avoir mal, c'est vrai que je suis content, mais j'aime bien quand il a des prises de conscience qui fait qu'il y a des choses qui changent dans sa vie et qui grandit. Au final, c'est un peu prétentieux de dire que tu fais grandir les gens, mais il y a un peu de ça et c'est ça que j'aime bien aussi. Ce qui t'anime, c'est qu'à travers l'ostéopathie, tu puisses faire grandir les gens là-dessus. Oui, je ne sais pas si les mots sont justes, mais il y a un peu de ça. Il y a l'idée encore. Et du coup, là, tu es en session de dépolarisation depuis un petit moment, quasiment huit mois, je pense, même plus. Ou pas plus, non, je pense que c'est pas plus près huit mois. Comment, du coup, tu commences à l'intégrer dans ta pratique d'ostéo, si tu l'intègres ? Oui, alors ça, c'est tout le challenge. Ce n'est pas facile, c'est que le commencement. Moi, encore une fois, c'est par des questionnements où des fois, ça me paraît pertinent. Sur une blessure, par exemple, voir si la personne est polarisée sur sa blessure. Quand tu demandes, ok, ce serait quoi les bénéfices de ta blessure ? Il y a des gens qui vont te dire, il n'y en a aucun, je me suis blessé. Puis il y en a d'autres qui vont te dire, bon, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Et je crois que je t'avais envoyé un vocal. Un coup, je t'avais fait un retour. Oui, oui, oui. Ça, c'était intéressant. Un patient qui s'était blessé. Et lui, il était très ouvert, etc. Je lui dis, ça vous tente, une petite dépolarisation. Je lui explique le truc. Il me dit, carrément, tout ça. Et donc, je lui demande les bénéfices de cette blessée, tout ça. Et il me dit, il y a ça, il y a ça. Mais moi, j'avais les mains sur le corps. En fait, il me faisait des choses. Et je lui dis, ouais, ok, machin. Il n'y a pas autre chose comme bénéfice. Parce que ça ne réagissait pas. À un moment donné, il me parle du fait qu'il a eu plus de temps. Du coup, il a passé plus de temps avec son père et sa mère. Parce qu'il ne pouvait plus marcher, je crois. Et là, tout réagit. Et je dis, là, je crois qu'on y est. Et lui, il me dit, je crois aussi. Et puis, il sentait que ça bougeait. Et je dis, c'est quoi le bénéfice d'avoir passé plus de temps avec ton père et ta mère ? Et le bénéfice du bénéfice, etc. Et puis, c'était génial, en fait. Puis, ça a libéré ce qui coinçait. Et lui, il était très content. Et j'ai trouvé la séance très pertinente. Et puis, lui aussi. Parce qu'il venait juste pour un bilan. Et puis, à la fin, il était très, très content. Oui. Et en plus, tu m'as dit, je pense que ça faisait un moment qu'il était coincé, je crois. Oui. Ça faisait un moment qu'il était coincé. Il a une sorte de pathologie chronique. Et je pense que ces libérations-là... Là encore, il faudra faire des études, mais qui sont extrêmement difficiles à faire. Mais je pense que libérer en profondeur les choses de ce type-là améliore beaucoup le symptôme. C'est clair. Je pense que le symptôme est souvent l'espèce d'émergence de quelque chose de plus profond. Souvent, pas tout le temps. Mais en tout cas, sur ces configurations-là, je pense qu'allier ostéopathie et dépolarisation, ça peut avoir un gros impact, clairement. Justement, l'allier l'ostéopathie, le corps et la dépolarisation, qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter à ta pratique et aux patients ? Je pense... Oui, c'est ce que je disais un peu. Je pense que ça peut apporter déjà des solutions quand tu bloques. Quand tu restes dans une vision très matérielle, il faut ouvrir à d'autres choses. Ça peut apporter des solutions quand tu bloques. Quand tu es dans quelque chose de très scientifique, ça ne marche pas, etc., tu peux te permettre, une fois que tu as fait des choses un peu scientifiques, des choses un peu plus farfelues, entre guillemets, même si je ne trouve pas que ce soit farfelu. Pour moi, c'est le fonctionnement de l'humain, en fait. Oui, c'est farfelu peut-être d'un point de vue scientifique, carré, comme on l'apprend. Une fois que tu fais ça et que tu n'as pas de solution, le but, c'est que le patient ait une solution quand même. Donc, peu importe tout ça. Et ça permet d'aller plus loin dans la recherche des problèmes de tes patients et souvent de débloquer des situations pour lesquelles tu étais bloqué avant. Je pense que tu peux devenir plus pertinent et plus efficace sur certaines pathologies, certaines problématiques où auparavant tu pouvais bloquer. Je pense que tu peux passer un petit cap grâce à la déposalisation et l'art de poser les questions que tu apprends au cours de cette formation, au final. Oui, et l'idée, après, c'est d'arriver à adapter ça au métier d'ostéo pour pouvoir le faire, enfin, à voir comment, mais de manière plus précise. Ça, je pense que c'est très individuel. Après, je pense que si 10 ostéopathes font la formation de TechDepot, les 10 l'adapteront à leur manière. Et là, moi, je suis en train d'adapter à ma façon de faire de l'ostéo, mais c'est quelque chose de très singulier. Moi, je ne suis pas pour, tu sais, ces pratiques très scientifiques où au final, en fait, je suis pour le fait que le thérapeute mette sa personnalité. Je crois que l'efficacité d'un, et ça, j'en suis presque persuadé, pour ne pas dire persuadé par, juste pour ne pas dire ça, mais que la qualité de ton traitement, l'efficacité de ton traitement et ta qualité d'ostéopathe dépendent de la qualité de ton être, entre guillemets. C'est-à-dire que l'autre fois, j'avais posté sur Instagram une phrase de Carl Rogers. Il disait qu'après, je ne sais pas combien d'années, il avait persuadé que le fait de faire travailler les gens dépendait de comment tu avais travaillé toi sur toi, en fait. C'est clair. Parce que quoi qu'il arrive, en faisant TechDepot, tu travailles sur toi via cette manière, ça pourrait être autre chose. Mais quoi qu'il arrive, tu progresses en tant qu'homme, tu poses des questions, tu travailles sur toi et ça te rend meilleur, quoi qu'il arrive, via cet effet-là sur le patient. Aujourd'hui, pour rebondir sur Carl Rogers, je suis persuadé que la qualité d'accompagnement, c'est ta capacité d'avoir vraiment bossé sur toi. Et du coup, l'outil, finalement, après, c'est juste 10%. Bien sûr. J'étais un jour avec un gars connu en ostéo qui s'appelle Pierre Tricot, on parlait d'un autre ostéopathe, où je lui relatais le fait que cet ostéopathe m'avait confié un jour qu'il m'avait dit, « Eh bien, moi, j'ai la chance de ne pas avoir eu trop de problèmes dans ma vie et non, je ne me suis jamais fait traiter, je n'ai jamais eu un psy, etc. » Et je dis ça à Pierre, et il me dit, « Qu'est-ce que tu en penses ? » Il me dit, « C'est très bien pour lui, il a eu de la chance. » Et puis, on se regarde et on se dit, « Ou pas, quoi. » Parce qu'en fait, souvent, le fait d'avoir des problèmes, tu met la main dans l'engrenage et tu commences à travailler sur toi. Et puis après, tu découvres plein de trucs et tu continues de travailler sur toi. Et ça peut être « piège » d'aller bien. Ou alors, tu vas bien et tu mets quand même la main dans l'engrenage. Moi, j'ai cette chance de ne pas avoir de gros trucs à travailler, de ne pas avoir eu de gros trucs à travailler dans ma vie, mais je suis quand même attiré par le développement personnel depuis longtemps. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que faire TechDepot est une méthode de développement de soi. Même si tu n'utilises pas ça sur les patients, tu développes en tant qu'homme et au final, tu es le meilleur thérapeute derrière. Oui, ça te permet d'avoir aussi un autre regard du coup et de faire plus de liens entre ce qui peut se passer d'un point de vue corporel, mais aussi comment le corps et la matière répond à ce qui se passe d'un point de vue plus « esprit » ou inconscient. Et puis, ce lien « esprit-corps », on le voit bien dans les process en fait. Parce que quand tu fais une dépôt et que tu arrives à ton fameux collapse, en fait, quand tu demandes au patient « qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? » et qu'il dit « ça vibre de partout et tout ». Tu vois bien factuellement que c'est le fait de lui avoir posé des questions, qu'il s'est passé des choses dans son cerveau et que dans son corps, ça réagit et qu'il se passe des trucs. Et ouais, c'est aussi un beau moyen de rallier le corps et l'esprit des peaux. Et je pense qu'on fait à peu près la même chose au final. Ouais, on en avait parlé une fois en off où tu disais « ah mais le collapse en fait, c'est le steel point ». Je pense que le collapse, c'est ce qu'on appelle nous un steel point en ostéopathie. Donc le steel point, pour les gens qui ne connaissent pas, tu peux expliquer en deux mots ? Ouais, c'est compliqué. Ok, mais c'est un moment où si tu veux, tu vas ressentir que le corps, alors souvent il y a ce qu'on appelle des déroulés, tu ressens que ça déroule, que ça bouge, ça relâche et à un moment donné, tu ne sens plus rien. Tu sens une sorte de flottement, tout s'arrête. Et tu es là genre « mais qu'est-ce qui se passe ? » Et les vieux ostéopaths décrivent ça un peu comme un temps d'intégration, un temps de prise de recul, de réorganisation et après tout se remet à redérouler mais de manière plus harmonieuse. Mais ça, il faut pratiquer ça. Si tu as un an d'expérience, deux ans d'expérience, soit tu as un petit talent naturel, on va dire, soit tu ne le sens pas. Moi, on me racontait ça au début quand j'étais au stout, j'étais ok, puis au bout de deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ans plutôt. Moi, c'est plus vers sept, huit ans de pratique où je me formais, etc., que j'ai vraiment pris conscience de… J'ai arrêté de prendre les « anciens » pour des cons. C'est vraiment au bout de sept, huit ans. Et pourtant, j'étais en tour et j'avais une mentore. Je me formais, mais il faut du temps, je pense. Oui, et le vivre, tout simplement intégrer l'expérience. Trop bien. Et enfin, je vais finir par une question un peu plus en mode, ouais, toi, que penses-tu ? Je te pose vraiment la question en curiosité. Vraiment, pareil, la réponse peut être large, mais que penses-tu que la dépolarisation peut apporter à des ostéos ? Un ostéo ou même un kiné, peu importe. Moi, je pense que je vais rejoindre ce que j'ai déjà dit. Ça peut apporter des nouvelles compétences sur l'art de poser les questions, sur des solutions pour connecter via une sorte de… Pas de protocole, mais de process, quoi. OK. De connecter la conscience, on va dire, l'esprit et le corps, parce que ça, c'est pas facile, en fait. Si t'as pas de process, là, c'est vrai que la dépol, tout est fait, tu poses tes questions, t'as tes mains, tu vois comment ça réagit. Ça apporte une sorte de cadre, en fait, pour… Si tu veux, si tu veux te développer, parce qu'après, moi, je pense qu'il y a des ostéos qui n'ont pas envie, qui n'y croient pas, qui ont une croyance, qui veulent rester dans des choses très biomécaniques, et puis en fait, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, je m'en fous. C'est clair, après. Pour l'ostéopathe qui a envie d'avancer sur ce chemin-là, je pense que ça peut être une sorte de cadre, en fait, pour aller sur ce chemin, quoi. Ok, t'as un cadre, du coup, pour les… donc, t'as un cadre pour les ostéos qui veulent avancer sur le lien entre corps et esprit, un cadre pour pouvoir poser des questions et avoir plus, enfin, peut-être, ou des réactions plus rapides du corps, et peut-être même des déblocages plus rapides, quoi. En fait, t'as tout de suite le feedback dans les mains, donc c'est vrai que tu vas plus vite « straight to the point », comme disent les Américains, quoi. Ok. Et c'est vrai que des fois, quand t'es ostéo, si t'as pas le… soit si t'as pas le process de questionnement, soit si t'as pas les mains, admettons, t'es tech-dépôt, mais t'as pas les mains, eh ben, en fait, tu peux partir dans une direction qui est… tu perds du temps, en fait. T'as les mains, tu vois tout de suite, c'est comme à la pêche, en fait, si tu mets ton bouchon dans l'eau, tu vois si le bouchon, il bouge, si ça mord, s'il ne bouge pas, bon, tu ne vas pas ferrer, tu ne vas pas continuer. Et c'est clair. Et en fait, c'est ça, c'est ton… Ouais, donc ça peut être un gain de temps, en tout cas, sur les… Un gain de temps, un gain de pertinence. De pertinence, ok. Ouais, ouais, carrément. Cool. On va trop bien, Etienne, on va te lâcher, aller te reposer aujourd'hui et quitte à ce qu'on en refasse un autre dans quelques mois, même quelques années, est-ce que t'as un dernier mot, quelque chose que tu veux dire, une question que je t'ai pas posée, que t'as envie que je te pose ? Pour ceux qui veulent en savoir peut-être un peu plus, on doit faire un deuxième podcast ensemble. Oui, c'est vrai. On en a fait un déjà sur ma chaîne et surtout la Santé, petit coup de pub. Bon, voilà, vous trouvez ça facilement et donc le deal avec Pierre, c'était d'en refaire un un an après parce qu'on l'a fait, en fait, je n'avais pas encore commencé la formation. Oui, exact. Et donc, on pourra en faire un après, je pourrais témoigner un peu plus… Clairement. Clairement et avec un peu plus de recul, quoi, surtout. Ouais, ouais, ouais. Cool, bah écoute, on fera ça alors. Et si vous avez aimé cet épisode, pensez au petit like qui fait toujours plaisir, mettre les étoiles si on peut. Et pareil, vous pouvez commenter pour voir si ce format vous convient et voir comment nous, on peut continuer ou répondre à vos questions derrière. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao.